Et il est temps maintenant, en direct et en public dans le studio de RTL, à la bonne heure, avec Igor Bogdanov, de refaire le portrait de l'invité. Et c'est Charlotte qui s'y colle. À la bonne heure, Charlotte Desjorges nous tire le portrait de l'invité. Je ne m'y fais pas du tout à ce jingle. Igor Bogdanov, bonjour. Alors vous êtes le descendant d'une famille princière russe et autrichienne. Vous avez fait un mariage extraterrestre avec une bourbon-part, méritière de la famille royale française. Donc tel un Dracula assoiffé de sang bleu, vous n'imaginez pas le plaisir qu'éprouve Stéphane ce matin à vous recevoir. C'est simple, il fait pipi partout. Alors habituellement, les Bogdanov, ça marche par deux, comme Castor et Pollux, Rémus et Romulus, le ying et le yang, le bing, le bang et le krak-boom-hu. Mais aujourd'hui, Igor a perdu sa moitié en villégiature sur orbite autour de la Lune, sans doute. Donc pour nos auditeurs, je vais essayer de vous décrire Igor. Alors Igor, il est plus bronzé que Grishka, il n'a ni ce catogant ni cette raie sur le côté qui donne la nette impression que dans le Gers, ils ont eu la main un peu lourde sur les forceps. Pour résumer, Igor, c'est Grishka, mais en mieux. Mais comme je n'ai aucune constance, soyez assurés que si on avait reçu Grishka, j'aurais dit exactement la même chose. Alors j'ai essayé d'imaginer ce que pourrait être une journée avec vous, Igor. Alors tout d'abord, on dormirait dans des sasses de décompression en combinaison argentée à la Corrège. On prendrait des douches sèches, on petit-déjeunerait, enfin on petit-déjeunerait, on se nourrirait de poussières d'étoiles, on snifferait des rails de terre de lune, on regarderait les étoiles à la lunette, on ferait toutes les éclipses au futuroscope de Poitiers, on aurait des robots et des avatars, on leur demanderait d'aller bosser à notre place, enfin, surtout moi, parce que vous, on sait très bien que vous foutez rien. Non mais je le sais parce qu'on vous voit toujours traîner dans le 15ème à la terrasse des Rois du Café avec Grishka et la Smart en double file. Ah bon ? Ouais, si, je le sais. On irait au centre européen pour la recherche nucléaire en hélicoptère, on parlerait de votre thèse sur l'état topologique de l'espace, temps à l'échelle zéro. Et oui, et c'est là que le bas blesse entre nous, Igor, car je ne comprends pas un traître mot de ce que vous racontez. Quand je vous écoute, oui, parce que je n'ai même pas essayé de vous lire, j'ai l'impression d'avoir un QI de bulot. À peu près comme celui de Laurence Ferrari quand François Hollande annonce vouloir taxer à 75% les gens qui gagnent 1 million d'euros par mois et non par an et qu'elle se contente de faire... Il faut la voir en podcast, là, Charlotte, déjà. Le public dit c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elle ne ressourceille pas, elle... Ça a l'air d'exister pour elle, mais non. Mais en bonne victime de cette société du jeunisme dont je fais partie, il y a un truc que j'ai compris dans ce que vous dites, c'est votre travail avec les biologistes de la longévité. Votre théorie est la suivante. Pour vivre longtemps, il suffit de ne pas fumer, de ne pas manger de viande et de se faire rééquilibrer la carte hormonale. Waouh, ça a l'air super, c'est quoi comme position ? Je soupçonne sérieusement ma grand-mère, 97 ans, qui fume un paquet de gita de maïs par jour et qui mange de la viande à tous les repas, de savoir où est sa carte hormonale, cochonne. Alors je rappelle votre slogan, « Hier vieux à 80 ans, demain jeune à 120 ans ». Ouais, ok, super, Igor, mais j'ai envie de vous dire, avec quelle gueule ! Vous savez qu'en d'autres temps, vous aurez brûlé sur le bûcher, alors qu'en fait, vous avez une vie hyper petite bourgeois, vous vivez dans le 16ème, vous bricolez, vous faites de la ratatouille et des confitures, vous prenez le thé tous les jours comme une vieille anglaise à 17h, votre sœur vous surnomme Gogore, alors qu'au moins Grishka, lui, c'est un rebelle, il passe ses nuits dehors, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il fait du hairdressing. Alors le hairdressing, c'est un mélange de tenues futuristes et militaires. À mon avis, c'est plus adapté aux soirées gangbang de dos de la saumure qu'à un dîner de famille. Alors comme je cherche un mec et que vous faites de la télépathie, vous direz à Grishka, de ma part, de s'habiller correctement, parce que s'il veut, demain on dîne chez mes parents. C'était Charles Desjords, bravo !